Car ce sont elles surtout qui feront l'exposition afin de marquer les esprits des visiteurs. L'exposition saura rendre visible une programmation de qualité et un bon appui des visiteurs. Voilà, ça c'est pour la plus importante. C'est rapide, c'est clair et net. Bon, pour l'enrichissement de notre association. On a déjà parlé de dernièrement de la sommeil, si vous vous rappelez, mais là, j'ai respecté. L'association prend contact avec d'autres associations culturelles pour des manifestations culturelles. Organiser et valoriser des activités d'éducation et de sensibilisation de notre programme algérien. Nous ferons des visites de musées avec les écoles. Pendant l'année scolaire, les enfants apprécieront ces moments à la fois, distrayants et enrichissants. prévoient des conférences sur les arts traditionnels, musées et histoires. Et là, j'espère qu'elles seront animées par le chercheur d'autres amis, M. Babassé. Vous êtes d'accord ? Moi, ça va, moi, ça va. Et c'est à cause de ce dialogue concubial qui se tient aujourd'hui, qu'on pourra établir un plan d'action sur les activités de l'association à venir pour prochainement. Ma, donc, ma feuille de route est terminée. Alors là, j'ai invité M. Babassé. Deux, vous nous faites un mot sur le patrimoine algérien et sur l'ASBAD-AG, ainsi que sur la nouvelle bibliothèque que vous venez d'installer pour des enfants. Là, mes pères. J'ai invité également M. 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 Touche, je ne vous ai pas oublié, parce que vous allez encore reparler sur les vieilles maisons du bled, parce que c'est très intéressant, y a-t-il du nouveau ? Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et alors, je vous redébat si vous avez des idées à passer. Merci. Très bien. Merci. 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 Là, c'est comme on a tout nouveau dans l'art. Donc vous avez M. Neuptouche, vous avez M. Debouche, enfin tout le monde. Mme Dalila aussi est là. On va commencer par l'art plastique. C'est plus facile, c'est plus rapide. Si vous avez des expositions avec la bibliothèque ou avec la bibliothèque. C'est plus facile parce que les artistes ont déjà des tableaux pour l'évidence. Après, pour la brunnerie et tout ça, on va essayer de contacter les couturiers et tout ce genre-là pour faire une exposition. Alors, on a parlé, on a discuté. Voilà, vice-président chargé dans la proximité du mouvement associatif. Donc oui, il est libre en quelque sorte. C'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Si demain plus ou moins, lorsqu'on aura obtenu une indésive et ligne pour l'Internet, on va demander plusieurs. Vous avez 10 ordinateurs. On peut même éventuellement si vous avez un travail. On peut vous installer 5 ici ou là-bas. Il y a 2. Il s'agira d'informer le parc avant. Oui, oui. Petite place, on n'a pas besoin d'avoir vraiment vous installer. C'est juste pour pratiquer le moment de voir. On va envoyer des emails pour échanger. Moi, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'il y a maintenant. Je vais nous parler un peu sur les vieilles. C'est très intéressant. Parce qu'il y a une collation. Il y a des gens-là au lait qui sont en train de se délabler, qu'ils protègent. Et moi, je vais parler sur ça. Bon, bravo avec vous. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas vous décourager. Parce que dans la culture de la société algérienne, il y a une incompréhension dans le mouvement associatif. Parce que le mouvement associatif, c'est du militantisme gratuit. Donc, beaucoup de gens pensent que le mouvement associatif est lucratif, c'est un tremplin. Maintenant, puisque M. Babassé a abordé ce problème, il vous a donné toutes les facilités de vous regrouper autour de votre bureau, là, de Mont-Arderon. C'est-à-dire, là-bas, elle est dans votre corps. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez la salle. Vous avez une surface d'exposition. Vous avez la bibliothèque. Donc, maintenant, vous n'avez pas un échappatoire. Tout est à votre disposition. C'est à vous de vous organiser. Nous, on fera de notre mieux pour vous assister. Parce que moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans le mouvement associatif. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est très difficile. C'est un sacrifice de son temps et des fois de ses moyens même financiers. Donc, il ne faut pas vous décourager. La société civile peut apporter un plus à un mouvement de la société algérienne. Pourquoi ? Parce que l'avantage que nous avons, nous, c'est que nous, on voudrait améliorer la situation des citoyens dans tous les domaines. L'artisanat, ou la casbah, ou la haka, ou la la brode, etc. Sans pouvoir viser le pouvoir. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas le pouvoir. Nous ne sommes pas un parti politique. On ne veut pas arriver au pouvoir. On voudrait améliorer les conditions de vie de chacun. Chacun dans son domaine. Maintenant, tout à l'heure, vous m'avez apostrophé sur le bâti de la cabine. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 120 bâtisses qui ont été démolies. Maintenant, c'est 200. Donc, le village est rasé complètement. Donc, il y a beaucoup de... Moi, je ne vais pas trop vous retenir. Puisqu'on va passer à tout dire aussi concernant les facilités qu'on vous apporte. Mais la Fondation Caspa est à votre disposition. Pour tout. Voilà. Merci. Atexaha. Merci bien. D'abord, on peut avoir une présentation comme il y a une musicale. Atexaha. Alors, je pose une autre question. Vous savez, quand il y a un lieu d'exposition ici, où il y a une animation, comment l'information se passe ? Est-ce que les membres ? Est-ce que par contact personnel ? Est-ce que... C'est une affaire. C'est une exposition qui vous appartient. Là, pardon. C'est-à-dire que si l'association organise un événement. Sur le plan médiatique, les visites des gens. Est-ce qu'ils sont invités à visiter les lieux ? Je connais pas. C'est vous ou c'est vous ? Moi, j'assiste la première fois. Donc, j'ai aucunité... Vous avez posé une question. Oui. Mais là, c'est quoi ? Qui c'est qui a organisé ? C'est pas. Si c'est vous qui a organisé. Oui. C'est à vous. Bien formé. Bien formé. Bien formé. Bien formé. C'est à vous, vous mobilisez les gens. C'est chez nous. On vous invite pas. Mais la responsabilité de la visite nous invite. C'est à vous mobilisez les gens. J'aimerais savoir. Est-ce que le public a l'habitude de visiter ? Il y a la foule ? Est-ce que c'est médiatisé ? Comment ça se passait ? C'est à vous médiatiser. Avant, avant, avant. Comment que ça s'est passé ? C'est à vous d'organiser. Il est sûr que la fondation est connue. Il est sûr que la fondation est connue. Vous voulez organiser quelque chose ? Mais ferme le texte. Dans le passé. Ah, non, non. D'accord. Je repose ma question. Dans le passé, il y a eu des événements. Oui. Est-ce qu'il y a eu des visiteurs ? Les gens connaissent les mieux. C'est ce que je veux savoir. Bien sûr. Je vous prie gratuit. Si vous me permettez, moi j'ai saisi votre réponse. Quand vous voulez organiser un événement, vous ne faites pas. On l'organise ensemble. Premièrement, parce que les structures, elles sont là. Elles sont à votre disposition. Mais nous, nous avons des moyens portefeuille d'adhérents. On leur envoie des SMS. D'elle, la fondation, où il y a l'association qu'elle organise en collaboration avec la fondation Caspar. Au café littéraire à tel endroit. Une exposition où il y a une conférence sur la femme. Il y a tout ce que vous voulez. La thématique. Et voilà. Donc, le tel jour à telle heure. Et c'est ce qu'on fait quand on a un écrivain qui présente un livre. C'est ce qu'on fait. Il fait une grande dédicace. On fait une grande dédicace aussi. Quand il y a une exposition de peinture, on fait une exposition en médiatisme. On saisit la presse. Aussi bien écrite que parlait. Adi M'alich, on a des gens, la communication qui pourront être, vous aider dans ce même. On a un bon nom. Madame Rana, M'sherkin. Pratiquement, elle est un homme. C'est-à-dire que pour nous, pratiquement, vous êtes une association amie. C'est-à-dire voisine ou l'âme, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour nous, quand on parlera avec les gens, Il y a une association, telle association, telle association. Il y a une association aussi. Il y a une association. Il y a une association. Voilà. Donc, la médiatisation se fait par vous, à travers vos adhérents. Vous connaissez vos amis. Et nous, à travers nos adhérents et nos amis. Il y a pratiquement plus de 60 SMS. Il y a des jours, quand on fait une bonne présentation, deux livres ou là quelque chose, Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Voilà. C'est pour ça que maintenant qu'on a au moins l'espace bibliothèque, On peut éventuellement nous organiser quand il s'agit d'une exposition de haute tenue. Ce que j'ai parlé, c'est que de qualité. Voilà. Donc, maintenant vous pouvez même éventuellement préparer une collection. Oui. Hein ? On peut réaliser un défilé de mode. Un défilé de mode ici. Parce qu'il y a maintenant le cheminement qui peut être long. Avant, on avait que ça. Vous n'avez pas tout idée. Maintenant, non. On a exposé à un moment donné des produits d'artisanat. Elle n'est pas là, notre ami président de l'association des artisans. On avait exposé des objets, tout ça, tapis, que les gens ont apprécié. D'abord, un supplé des lois. C'est bien ça. Moi, je préfère des lieux simples, modestes comme ça, qui ont une portée, une grande portée sur le plan résultat. C'est ça qui est important. Et non pas, la grandeur, le papalei, les grands slogans et le résultat, il est mieux. Donc ça, c'est important. Et les erreurs de ce qui s'est passé ailleurs, sont citées les rues. C'est tel événement, on l'apprend par la suite. Ou le jour de l'inauguration, il y a du monde. Et après, il n'y a plus de suite. On l'a vu que ce soit même dans les institutions qui ont organisé de grands événements. Donc l'axé renéant, avec l'espace, peut être utilisé à bon esion, et on peut aboutir à des raisons. C'est très intéressant. M. 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 c'est-à-dire le nom de l'univers, et faire de notre association la plus attractive, parce qu'il y aura beaucoup d'événements, afin de la faire connaître au grand public par des activités bénéfiques. Voilà, c'est ça que vous avez dit, moi, je crois que vous vous rappelez du tout. Lui, il parle de la faisabilité, c'est-à-dire comment passer cette information au large public. Là, c'est votre idée, mais maintenant comment la mettre en application et commence à arriver à informer le large public. Alors, pour bien faire, on va vous laisser. Vous avez un débat, vous avez regardé la classe. On est venus simplement, vous souhaitez la bienvenue. Voilà, on est avec vous pour... Non, mais on va profiter de votre expérience pour avoir une solution. On se retrouve. On peut appeler la collection ? Oui. Ça a évolué peut-être la séance. Voilà, en mettant, je... Oui, il est en s'élevé, oui. Ça se fait. Ça se fait. Je crois que monsieur voulait une présentation. Ah oui, la présentation, bon. Alors, monsieur Babassi, c'est le président actuel de la fondation Casbah. Ah oui. Je suis le nom fondateur de la fondation Casbah. Je suis le nom fondateur de la fondation Casbah. Je suis le président de la fondation Casbah. Je suis le président de l'Association des Enceintes Saint-Louis. Il y a tellement de choses à vous dire. Et actuellement... ... ... ... ... Voilà. Ça vous suffit, vous l'avez... Actuellement président d'honneur. Voilà. Très bien. ... ... Je vous ai présenté, vous êtes bruyant. Non. Ça y est, c'est bon. On m'amène... Oui, oui. Vas-y, vas-y. Vise présidente de la fondation Casbah. Très bien. Madame, il y a... Juste bien, oui. C'est la secrétaire générale. Nous avons la du-voix de la secrétaire générale. Euh... Madame... C'est moi-même le fondateur. Et, avec sa maman adhérente... ...